Bonjour, je m'appelle Nicolas Raimond et je vais vous parler d'oscillation dans un champ magnétique. Alors plus précisément, on va considérer une particule chargée qui est dans un champ magnétique qui est la fonction verte ici. Et dans un champ magnétique, une particule chargée est soumise classiquement à la force de Lorentz qui est le produit vectoriel de la vitesse x point et du champ magnétique avec la charge ici qui est en facteur. Donc x point c'est la vitesse, b de x c'est le champ magnétique au point x de l'espace et on suppose que b, ça vérifie une des équations de Maxwell, c'est-à-dire que la divergence de b vaut 0. Alors quand on a la force, classiquement, on écrit l'équation newtonienne qui est que la masse fois l'accélération, c'est la force. Et dans cet exposé, je vais tout normaliser, je vais dire que m vaut 1 et que q vaut 1. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est regarder un peu numériquement à quoi ressemblent les trajectoires classiques. Et donc, vous voyez votre électron qui tourne, qui s'enroule, qui revient sur lui-même et puis qui se décale progressivement. Vous avez ce qu'on appelle le mouvement cyclotron et puis un mouvement qui fait une forme de banane magnétique et les bananes se décalent au cours du temps. Alors, comment expliquer ça mathématiquement ? Eh bien, pour faire ça, on va introduire l'énergie, qui est une fonction de la position et de la vitesse, qui est la norme euclidienne de ξ-A2x au carré. Et qu'est-ce que c'est que A2x ? C'est ce qu'on appelle le potentiel vecteur, c'est la source du champ magnétique, c'est une fonction qui vérifie que son rotationnel vaut le champ magnétique. Alors, une fois qu'on a introduit l'énergie, on peut introduire la nouvelle variable, x, x point, et on vérifie facilement que U vérifie que U point, c'est J gradient E de U, où E, donc c'est l'énergie précédente, J, c'est la matrice 6 par 6 suivante, et on peut vérifier sous cette forme, dite hamiltonienne, que E est une quantité indépendante du temps. Pour décrire les solutions, eh bien, on va transformer ce système différentiel en faisant des changements de fonction. On va poser V égale Φ de U, introduire une nouvelle énergie, qui est simplement l'ancienne énergie vue à travers le changement de variable, et on va dire que le changement de variable est admissible quand il est symplectique, c'est-à-dire quand la nouvelle fonction inconnue vérifie encore une équation hamiltonienne. Sauf qu'elle dérive cette fois-ci de la nouvelle énergie E tilde. Et l'espoir, c'est que E tilde soit la plus simple possible. Alors, la simulation que j'ai montrée, elle se fait, en fait, pour des énergies toutes petites, et dans un voisinage de l'espace où la norme du champ magnétique est minimale et non dégénérée. Alors, quand l'énergie est toute petite, ça invite à regarder là où elle est exactement zéro, c'est-à-dire là, sur le graphe du potentiel vecteur, et on peut symplectiquement transformer cette variété de dimension 3 génériquement en une intersection de trois hyperplans, y1, état 1, état 2, égale à zéro, et l'énergie devient une fonction quadratique de y1, état 1, état 2. En vert, on a ce qu'on appelle un oscillateur harmonique, c'est ce qui correspond au mouvement cyclotron, l'enroulement de l'électron autour du champ magnétique, et en bleu, vous avez un mouvement de dérive le long des lignes du champ magnétique, le long de la direction du champ magnétique. Et cette quantité verte, là, c'est une constante asymptotique du mouvement qu'on appelle I. Ensuite, on regarde ce qui va se passer le long des lignes du champ magnétique. Donc là, on suppose que zéro, c'est un minimum non dégénéré, et quand on se promène, on s'éloigne du minimum, la norme du champ magnétique augmente. Mais comme l'énergie, elle est bornée et toute petite, tout va se passer près du minimum de cette quantité en y2, qui est un certain point qui dépend de y3 et de état 3. Donc on fait un développement de taylor en ce point, et on fait apparaître une nouvelle quantité quadratique, disons z à 2 au carré, et ça fait apparaître un nouvel oscillateur harmonique, qui représente le mouvement d'oscillation le long des lignes du champ magnétique. C'est le mouvement des bananes. Et une fois qu'on en est arrivé là, eh bien on regarde encore une fois la norme du champ magnétique, et quand on s'éloigne de zéro, cette quantité augmente aussi, et donc ça justifie de faire un nouveau développement de taylor, une nouvelle transformation symplectique, qui fait apparaître l'oscillateur rose ici, qui est le troisième oscillateur harmonique, qui est l'oscillation dans l'espace des bananes magnétiques. Et donc dans ces nouvelles coordonnées, eh bien l'énergie est devenue une fonction de trois oscillatoires harmoniques, I, J et K, qui représentent les trois composantes génériques du mouvement dans un champ magnétique. C'est parti, c'est parti, c'est parti.